comme on organise le championnat du monde de lecture rapide, on a réussi à faire des partenariats avec des écoles pour justement redonner un challenge, donner un challenge aux élèves, que ce soit des collèges ou des lycées, pour leur redonner goût à la lecture. Et je pense que la clé, c'est ça, en fait. Ce n'est pas forcément de lire vite pour lire vite. C'est vraiment de reprendre le goût de la lecture. Et c'est vrai que pour les personnes qui... Moi, c'était un peu pareil. Je n'avais pas la patience, en fait. Quand je prenais un bouquin, quand je me donnais un bouquin à lire, je le disais lentement. Et ça me prenait des mois pour le lire. Donc, ça m'agaçait. Et en plus, quand j'arrivais à la fin du bouquin, je l'ai déjà oublié la moitié parce que ça faisait trop longtemps que je l'avais lu. Et donc, ça m'avait un peu dégoûté de la lecture d'une certaine manière. Et en fait, avec la lecture rapide, on peut se dire, si vous n'aimez pas lire, en fait, la douleur va être moins longue. Donc, du coup, c'est aussi gagnant dans ce sens-là. Et je dirais aussi, en effet, on nous a conditionnés sur beaucoup de choses. Mais maintenant, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui déconstruisent ce qu'on nous avait transmis à l'époque. Comme par exemple, un truc qui était absurde, que je m'en suis rendu compte en formant la lecture rapide, c'est qu'on nous disait, naturellement, quand on apprenait à lire, mettez le doigt. Et après, on dit, attends, maintenant, tu es un grand. Les grands ne lisent plus avec le doigt. Du coup, tu ne lis plus avec le doigt. Le problème, c'est que l'œil a besoin d'être guidé pour être plus concentré. Par exemple, si, voilà, je te parle sans bouger, mais que d'un côté, par exemple, si je bouge ma main comme ça, je dis, regarde pas ma main, regarde pas ma main. En fait, là, il est captivé par le mouvement. Et c'est pour ça que des vidéos cartonnent plus que les livres. Il y a du mouvement. Eh bien, le fait de mettre un guide visuel, eh bien, c'est quelque chose de biologiquement adapté pour l'humain. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc, il y a des choses qui, dans la lecture rapide, vont faciliter le travail du cerveau et sans doute pas, en fait.